Il est bien connu de la scène culturelle en Côte d'Ivoire, Yanaka a réussi à rassembler du monde à chaque représentation théâtrale de ses livres qui sont de plus en plus repris par les étudiants en art et en littérature. Et aujourd'hui, il est avec nous sur ce plateau pour nous parler de son huitième ouvrage intitulé « Les mères de l'indépendance, la marche historique des femmes sur Grand Bassam ». Bienvenue sur notre plateau. Merci Dame et Souma, je suis content d'être de retour sur cette info. Nous aussi. Alors, votre dernière adaptation date du 4 novembre 2023 et une pièce qui présentait « Oufoué, Nkroma et le royaume sans vie, du bras de fer à la réconciliation ». Alors, quels souvenirs vous gardez de ce spectacle ? Un très beau souvenir parce qu'il y a eu une tournée qui a été faite. Nous avons fait d'abord des spectacles gratuits dans toutes les universités publiques de Côte d'Ivoire. Nous avons fait Corogo, Mans, San Pedro, Daloa, Boaké, INPHB de Yamsokro. Et puis, l'apothéose a été le grand spectacle au Sofitel Hôtel Ivoire. C'était une première initiative dans un contexte où le théâtre, il est quasiment mort. Alors, réussir non seulement à faire des spectacles gratuits à l'intérieur du pays, déplacer 60 artistes qu'il faut loger, nourrir, payer, héberger, etc. Et puis, la deuxième étape, réussir quand même un spectacle au Sofitel Hôtel Ivoire, avec du monde à guichets fermés. C'est un très beau souvenir. Et puis, avec beaucoup d'épreuves, mais c'est le résultat qui était important. Très bien. Et après cette magnifique adaptation, vous replongez à nouveau dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, comme c'est de coutume pour vous. Et vous en ressortez avec un autre événement historique et emblématique, la marche des femmes sur Grand Bassam. Alors, pourquoi avoir choisi d'en parler ? D'abord, je voulais répondre à cette question en rappelant, cher Antadiop, qui disait que la connaissance du passé est très importante, parce que ça nous donne une conscience et un sentiment de continuité historique. Car, en le faisant, on arrive à identifier tout ce qui est solide et fondateur de ses propres structures culturelles. Et tout peuple doit se livrer à une telle investigation, à cette connaissance de soi, cette recherche de soi. Et lorsqu'on arrive à le faire, on ne détermine pas sa mission de manière passionnée ou de manière subjective, mais de manière objective, en développant des valeurs qui nous permettent de faire des choses, non seulement dans le sens collectif, mais pour son peuple. Donc, pour résumer cette citation de cher Antadiop, la connaissance du passé est très importante. Donc, c'est ce qui m'a amené à fouiller dans le passé et à faire sortir cette histoire qui était indispensable pour la publication et pour la mise en scène. C'est donc un devoir de mémoire pour vous ? Un devoir de mémoire, parce que ça parle de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il faut connaître son histoire. Très bien. Alors, c'est ce livre que je tiens là entre mes mains. Les marques de l'indépendance, la marche historique des femmes sur Grand Bassam. Alors, on remarque que c'est un dialogue de ce temps-là. Et tous les acteurs y sont représentés. Alors, comment vous avez fait pour retranscrire tout cela ? D'abord, c'est des recherches. C'était beaucoup de recherches. Après la représentation et toute la tournée de 2023, j'étais très épuisé. Il fallait me... Il fallait me... Il fallait me faire des recherches. Donc, c'est ce qui a été fait. Et à la suite de ces recherches-là, je me suis appuyé essentiellement sur deux ouvrages. En plus des personnes vers qui je suis allé, je me suis appuyé sur deux ouvrages. Il y a celui de la grande chancelière qui est historienne, Henri D'Agridiabaté, que je salue. C'était la première personne qui m'a appelé pour me dire qu'elle a aimé le livre. Et Benadadier, il était en prison. Il a écrit carnet de notes en prison. Carnet de prison, voilà. Donc, c'était des notes. Et lui, c'était interne. La grande chancelière, c'était des recherches. Et on a fait plutôt sept pièces de théâtre. Et on prépare l'adaptation théâtrale, voilà. Alors, on voit qu'il y a même une brèche ouverte en hommage à ces femmes, mais également à toutes les femmes qui se battent dans le monde, qui payent le prix à la sueur de leur front pour nourrir leur famille, élever leurs enfants. C'était important pour vous de le faire ? En fait, au-delà des faits, qui sont la marche des femmes sur Grand Bassam, il y a aussi plusieurs problématiques que soulève ce livre-là. L'engagement politique. Deuxièmement, il y a aussi la problématique des valeurs. J'allais plutôt parler de l'héroïsme. L'héroïsme dans nos sociétés. Il y a certains analystes qui disent que l'héroïsme a été dévalué aujourd'hui par le capitalisme. Tout le monde n'est pas prêt aujourd'hui à défendre des valeurs, se battre pour ces valeurs-là et mourir pour ces valeurs. À l'époque, l'engagement de ces femmes-là n'était pas conditionné par des objectifs pécuniers, etc. C'était différent. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que certains partis politiques ont montré leur intérêt, non seulement pour ce livre, mais pour la représentation théâtrale, parce qu'ils ont besoin, d'après eux, d'être formés. C'est une formation pratique sur la problématique de l'engagement. Alors, depuis l'époque de la marche, en 1949 jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez l'évolution du rôle de la femme dans la société ? Au départ, l'intention de la marche n'était pas une intention de combat féministe. C'était une intention de libérer, de justice, un besoin de justice. Une logique de décolonisation. Et au fur et à mesure, certains analystes disent que après cette étape, le fait de participer à des formations à l'international, à l'étranger, etc., est venu après le combat féministe. Donc, on se rend compte qu'il y a eu une continuité historique de ces femmes contemporaines. D'accord. Alors, l'adaptation théâtrale de ce livre que je tiens entre mes mains aura lieu donc le dimanche 17 novembre 2024. Alors, à quoi est-ce que le public devra s'attendre cette fois-ci ? Ah, Dame et Souma, vous qui avez l'habitude de venir à nos représentations théâtrales, on fait revivre au public ce que ces femmes ont vécu. Cette belle histoire de la Côte d'Ivoire, cet héroïsme de ces femmes. Le professeur Seribahi a l'habitude d'utiliser une expression qui me touche. Les héros, il les appelle les porteurs d'espoir. Et il prône la démocratisation de l'héroïsme. Pas le héros qui soulève des baobabs et qui déracine des arbres, mais celui qui déserve son cœur et son environnement. il a utilisé ça dans le livre Porteur d'espoir lorsqu'il parlait de plusieurs hondes griffes porteurs d'espoir, mais plus précisément de Koulibaly Yedjeti qui est le père de René Yedjeti. Donc, ce jour-là, c'est de faire revivre ce que ces femmes ont vécu. De mettre en avant, de montrer le contexte dans lequel ces femmes étaient, qui ont d'abord abouti à une mobilisation spontanée pour d'abord défendre la libération de leur consoeur Dame Sibo parce que ce qu'on doit savoir c'est que la marche des femmes sur Grand Bassam a été en deux étapes. La libération d'abord de leur consoeur Marceline Sibo ensuite la libération de leur époux. Donc, c'est de venir faire revivre ça. de tirer les leçons qu'il faut indispensables pour l'orientation, pour les projets, pour le futur. Même pour, comme certains l'ont dit, la nécessité des valeurs, de l'héroïsme, de l'engagement. Parce que ce sont ces femmes-là qui ont posé les bases de l'engagement politique et social. Si aujourd'hui il y a des femmes ministres, députées, secrétaires générales de présidence, maires, etc., ce sont ces femmes-là qui étaient soit illettrées ou analfabètes, qui ne savaient pas lire. Je préfère cette expression-là. Ce sont ces femmes-là qui ont posé ces bases-là. Donc, venez voir ce qu'elles ont vécu. Je crois qu'il y en a l'une d'entre elles qui est encore en vie jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous êtes allée vers elle ? Est-ce qu'elle sera présente ce jour-là ? On fera l'effort pour que toutes ces personnes qui ont contribué à la marche de la femme sur Grand Bassam soient présentes. Il y a même la ministre de la fonction publique, Mme Désirée Anouloto, qui fait partie des femmes qui ont marché sur Grand Bassam. Il y a son nom dans la dédicace. Et si, pour répondre à ce que vous avez dit, vous avez vu que j'ai cité le nom de plusieurs femmes, le maximum de femmes. Effectivement. Voilà. Donc, vous allez voir aussi que dans le livre, je les ai, 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 je les ai appelées des saintes. Parce que le professeur Sierribaï avait l'habitude de dire ce que l'Église catholique appelle des saints, ce n'est pas ceux qui sont sans péché, mais ceux qui sont dans une position intermédiaire entre les mortels, les humains et les dieux, pour ne pas dire la créature, la plus haute créature. Et c'est ces personnes-là qui sont entre griffes et héros, etc. Donc, c'est ces personnes que j'ai appelé les saintes. Je les ai dit, toutes les âmes, les générations vous diront bienheureuses. Donc, c'est de la reconnaissance. Et en donnant le titre les mères de l'indépendance, c'est d'affirmer, à mon niveau, de confirmer le rôle que ces femmes ont joué dans l'acquisition de l'indépendance. Je dis tout ça pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui ont sous-estimé ce rôle-là. Parce que la femme, de manière générale, n'est pas présente dans l'histoire de la décolonisation. Elle est beaucoup muette. Même dans les textes, on parle plus du rôle des hommes. On parle des pères de l'indépendance, on ne parle pas des mères de l'indépendance. Des mères de l'indépendance, oui. Et il y a des discours où on nous disait qu'en 1986, lorsque le président Oufoui célébrait les 40 ans du RDA, il a... Bon, c'est certains qui disaient, certains analystes qui disaient qu'il a un peu sous-estimé le rôle de ces femmes-là. Alors, comment je dis les mères de l'indépendance ? J'affirme et je confirme le rôle de ces femmes-là dans l'acquisition de l'indépendance. Voilà. Alors, il y a même l'historien non-droit racquessant qui a dit que si cet épisode est sorti de l'oubli, cependant, il a regretté la faie place qui lui est accordée dans les programmes scolaires du pays. Est-ce que donc, vous comptez, vous aussi relever ce défi en organisant comme vous l'avez fait à nouveau des pièces théâtrales dans des écoles, dans des universités, justement sur ce thème ? Moi, je fais mon travail. L'année dernière, j'ai réalisé des spectacles gratuits à l'intérieur du pays dans toutes les universités publiques et je n'ai pas été vraiment accompagné. Et moi, je fais mon travail. Ceux qui ont la responsabilité d'immortaliser ces mères-là et de mettre ce programme, ces ouvrages dans les programmes scolaires, c'est à eux de voir. Moi, ce qui est important pour moi, je suis écrivain, je suis metteur en scène, je suis directeur artistique, j'ai écrit ce livre-là dans l'intention d'une mise en scène. Il n'y a pas de pièce de théâtre dessus. Donc, c'est la première pièce de théâtre qui aura lieu sur cette adaptation théâtrale. Je me bats pour prendre une grande salle qui coûte 15 millions à l'hôtel Ivoire pour payer des artistes, pour payer des répétitions, pour payer leurs cachets, etc. pour faire la mise en scène, etc. Je fais mon travail. Donc, les autres, c'est qu'ils veulent faire le travail. On a également eu vent que plusieurs personnalités féminines dans le monde seront également présentes. Bien sûr. Bien sûr. L'événement se fera d'abord sur le parrainage du président du Conseil économique et social qui nous accompagne. Dans cette marche des femmes sur Grand Bassam, elles se sont organisées en différentes nationalités, et en suivant un groupe ethnique. Donc, ce n'est pas seulement les femmes ivoiriennes qui ont marché pour... qui ont fait ce sacrifice-là. Donc, on s'est dit que, bon, il faut aussi inviter d'autres femmes, d'autres premières dames. Et c'est ce que nous avons fait. Il y a un intérêt. Bon, le reste dépend du gouvernement parce qu'une première dame ne peut pas se déplacer, ne peut pas venir en Côte d'Ivoire sans l'aval, sans l'approbation du gouvernement. Donc, tout ça, on a soumis aux autorités compétentes. On attend le retour. Et puis, ce qui nous a marqué l'année dernière, il y a une forte délégation diplomatique qui est venue, qui avait... qui éprouvait le besoin de venir apprendre l'histoire de la Côte d'Ivoire, de voir la mise en scène. Et cette année, encore, il y a cet intérêt-là. Donc, ceux qui veulent venir au spectacle, ils viendront et voilà, ils verront ce spectacle-là. Alors, nous sommes déjà au terme de cet entretien. Monsieur Haka, qu'est-ce que vous souhaitez donc que les Ivoiriens retiennent de ce livre et où est-ce qu'on pourrait s'en en procurer ? Ce livre, il est disponible dans le réseau libraïque de France et je souhaite que vous lisiez ce livre-là et puis que vous venez au spectacle. C'est le dimanche 17 novembre 2024 au Palais des Congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Un très beau livre qui met en exergue ces femmes qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire par leur engagement politique et social. il a cité dans ce livre Sainte-Marie-Corée Sainte-Marguerite-William Marguerite-Sakoum Sainte-Lorunion-Zikaï Sainte-Mamin-Dri et toutes les saintes-mères comme vous les appelez toutes les générations vous diront bien heureuse. Très bien et c'est sur ces mots que nous refermons cet entretien. Monsieur Haka merci d'être à nouveau passé sur notre plateau c'est toujours un bonheur pour vous pour nous de vous recevoir. Merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. L'actualité continue sur cette info. Sainte-Marie-Corée